Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, sur la liste numéro 24, nous allons voir le set de broches. Alors, en fin de compte, c'est tout simplement les différentes brosses que l'on aura utilisées à la voie au niveau alpha ou texture. Là, rappelez-vous que les différents personnages que vous avez amusés à faire, je vous montre trois personnages différents. Et vous pouvez voir qu'en fin de compte, on s'était amusé à chaque fois à mettre différentes couleurs, différentes textures, différents types de brosses. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur Sculptris. Donc là, on retrouve mon petit personnage que je m'étais amusé à le transformer en fraise. Bon, il n'est pas top top, mais bon, ce n'est pas très grave. Le but n'est pas de vous expliquer ça. Ici, vous voyez qu'on a différentes textures, différentes brosses et ainsi de suite. Si je vais ici, en fin de compte, je n'ai plus rien. C'est embêtant parce que, imaginons qu'il y avait quelque chose qui me plaisait et je voulais modifier, ou je voulais reprendre exactement ce que j'avais, je ne peux pas. Donc là, je fais Cancel pour annuler. En fin de compte, il va falloir faire Brush, Brush ou Texture, c'est à vous de voir. Et ici, vous avez Remove All, Save Set, Add Set ou Cancel. Donc, on va faire déjà Add Set. Donc ici, on a différents fichiers et en l'occurrence, on a le fameux .sctex. C'est l'extension qui permettra de récupérer le set. Donc, je clique dessus et je fais Open. Et vous allez voir, je vais récupérer, en fin de compte, tout ce que j'avais mis sur mon personnage. C'est-à-dire que si je fais, pardon, Cancel, on a bien ici son œil qui est transparent, on a bien ici la différente texture pour la fraise, ici pour les cornes et ainsi de suite. Regardez, je reviens dessus. On a bien les différents éléments. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir une sauvegarde de tout ce qu'on a fait si par hasard, on veut faire une modification. Alors, pour sauvegarder, c'est très simple. Il suffit de cliquer ici sur Save Set. Par contre, c'est un jeu, un jeu de Bross. Et ici, vous mettez le nom que vous voulez et vous aurez l'extension. Et vous aurez l'extension SCTEX. Sachant que vous pouvez retrouver ça sur Internet. Je ne sais plus comment j'avais fait ça. Je crois que j'avais cherché Bross Alpha Sculptris et j'étais retombé sur un forum de 2012, si je ne dis pas de bêtises, où j'avais trouvé ce kit qui était gratuit, puisque de toute façon, la version Sculptris est gratuite. Donc, automatiquement, les kits de Bross sont gratuits. Sachant que vous pouvez faire vous-même vos propres brosses, on verra ça dans une vidéo ultérieure. Donc ici, vous avez bien compris que si je fais Remove All, j'enlève tout. Donc là, j'ai tout perdu. Donc, si je fais Cancel et que je reviens ici, je n'ai plus rien. Par contre, je peux récupérer mon Set en faisant Add Set. Et je vais pouvoir récupérer ici en cliquant et faisant ça. Donc, c'est très pratique parce que quand vous avez un modèle que vous n'avez pas fini, et vous faites, admettons, plusieurs modèles, parce que vous pouvez adorer le dessin et avoir plusieurs modèles à dessiner, je vous montrerai vers la fin, quand on attaquera l'étape finale, les différents monstres qu'on va essayer de texturer, de s'amuser à jouer un peu avec, c'est toujours intéressant d'avoir le Set pour chaque monstre qu'on aura fait. Parce qu'on peut se dire, tiens, ici, j'aurais voulu remettre un petit peu de fraises à cet endroit-là. Là, j'aurais voulu mettre des rayures pour les yeux. Peut-être changer la chose, mettre un peu plus de lissage. Enfin, vous voyez, à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais il est toujours intéressant d'avoir son jeu de Set. C'est un peu comme si vous voulez, quand vous avez des outils, vous préparez vos outils, vous les mettez de côté pour telle sculpture, et ainsi de suite pour une autre sculpture. C'est le même principe, en fait, c'est toujours intéressant d'avoir des outils personnalisés. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, nous verrons, en fait, les options. En fait, on va voir un petit peu comment cela fonctionne. Alors, on ne verra pas tout, parce qu'il y a plein de choses qui sont équivalentes à la vidéo sur les options au niveau du mode sculpture. Nous verrons les petites subtilités afin de comprendre un peu les choses qui peuvent être intéressantes. Voilà, c'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Donc, comme je vous disais, j'ai fait en sorte de vous... On a créé des jeux de brosses. Je vous donnerai ce jeu de brosses, bon, sachant que vous pouvez le faire vous-même, mais ce n'est pas grave, je vous le donnerai, si vous voulez refaire à l'identique, je suis amusé à faire avec mon petit personnage de fraise. Je vous donnerai aussi le fichier zippé qui fera à peu près 40 mégas sur toutes les brosses que j'ai pu trouver. Comme je vous dis, c'est cadeau, il n'y a pas de problème. Et pour finir, lorsque vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous avez différentes informations. Alors, vous pouvez vous abonner si vous ne connaissez pas, vous cliquez ici sur Abonner. N'oubliez pas non plus de cliquer ici sur la petite cloche qui vous permet d'avoir une notification, car quand je fais des vidéos, ça peut être des vidéos sur Sculptris ou d'autres logiciels comme Blender, SketchUp ou je ne sais quoi d'autre. Donc, n'oubliez pas de faire ça, comme ça, vous serez sûr de rien manquer. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.